Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment customiser ou du moins personnaliser les radios boutons sur Fastlane. Alors voilà, déjà il y a certains d'entre vous depuis longtemps qui me demandent comment customiser ces boutons parce qu'ils avaient déjà vu un site où j'avais créé une marque, où j'avais customisé vraiment les boutons en fonction d'une couleur, etc. Donc du coup, on me l'avait déjà demandé, j'avais fait circuler le code à droite, à gauche. Mais là, il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent et donc qui me demandent comment personnaliser parce que par défaut sur Mac, ça donne ça, voilà, pour les sélectionner et sur PC, ça donne ceci. Donc c'est en gris, voilà, c'est les boutons par défaut. Donc clairement, ce n'est pas super joli d'ailleurs, c'est pour cette raison que je les personnalise lorsque j'utilise sur certaines de mes boutiques. Alors déjà, premièrement, je vais vous communiquer un code que vous allez retrouver depuis la description et que vous allez pouvoir utiliser avec votre boutique. Alors attention, vraiment, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant ? Parce qu'il y a des fonctionnalités d'un façade un peu plus poussées que j'utilise sur des boutiques que je teste, etc. Et que voilà, j'ai envie que vous les utilisiez à bon escient. Alors déjà, règle numéro 1, écoutez bien tout ce que je vous disais parce qu'après, il va y avoir un souci et vous allez revenir vers moi ou le support. Donc vraiment, première condition, c'est qu'il n'y ait pas plusieurs variations. Il peut y avoir plusieurs variations comme ça dans le premier, mais pas deux étages. Je m'explique. Je vais aller dans les produits de SoElegance. Par exemple, on va aller sur le Finespa 3D. Imaginons que j'avais les couleurs et je rajoute encore des variations sur, par exemple, les tailles. Donc je vais vous montrer où ça peut, je ne sais pas, aller push-up. Imaginons, voilà, on a les couleurs, je crois. Voilà, on a les couleurs et les tailles. Donc ici, clairement, dans cet exemple-ci, on ne peut pas utiliser les radios boutons. Donc si vous avez un premier choix de variation et un second comme ceci, vous ne pouvez pas appliquer les radios boutons. Donc ça, déjà, éliminez-le de votre tête parce qu'au début de Fastlane, j'avais mis en avant, mais on ne l'avait utilisé vraiment pas dans les bonnes façons que j'avais indiquées dans la vidéo. Donc ça, lorsque vous avez deux sortes de variations comme ça, vous n'utilisez pas les radios boutons. Vous pouvez l'utiliser uniquement lorsque vous avez directement une, deux, trois ou quatre variations pour faire des packs. Alors pourquoi je privilégie ce genre d'offres ? paramétrages pour des bundles. Mais ça, en fait, si vous voulez, je l'utilisais depuis le début parce que j'avais plus tendance à faire du stock que du dropshipping. Donc je me mets un peu plus au dropshipping pour tester des produits. Mais voilà, la finalité, c'est le stock. Donc vous pouvez bien évidemment entrer n'importe quelle référence et telle référence dira tel produit. Par exemple, bodypad ici, full bodypad. Et si j'avais envie de dire par exemple deux avec des patchs, etc., faire des packs et des patchs et le mettre en troisième variation ici, je pourrais le faire car je créerai une référence en fonction de ce pack-là. La problématique au dropshipping, c'est parce que vous pouvez avoir par exemple plusieurs fournisseurs différents avec plusieurs variantes différentes. Donc là, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le faire. Et encore avec Dropy, je crois qu'il y a un moyen peut-être de le faire, mais je ne sais pas parce que moi, en fait, si vous voulez, j'utilise des agents. Donc si vous utilisez des agents en dropshipping, de toute manière, on ne va pas se le cacher, si vous commencez à faire du chiffre en dropshipping, c'est obligatoire d'avoir des agents. Vous n'allez pas faire aller chez AliExpress ou continuer comme ça. Il faut que vous, si vous faites un certain nombre de commandes, c'est bien que vous redisivez avec le fournisseur les coûts des produits. Voilà, vous négociez avec eux parce que vous apportez pas mal de ventes chez lui. Donc peu importe. Donc si vous avez un agent ou si vous avez du stock, vous pouvez utiliser les radios boutons à part si vous pouvez gérer directement dans les variations les références et que tout soit automatisable avec AliExpress ou Dropy. Peu importe. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire. Donc je vais aller dans All Product. Je vais aller dans l'exemple Finespa 3D. Donc j'ai créé deux variations. Donc je choisis Bodypad et Full Bodypad. Donc voilà, c'est à titre d'exemple. J'aurais pu trouver de meilleurs noms, j'en doute pas. Donc là, le SKU, en fait, c'est normalement lorsque vous importez, vous savez depuis Ali ou peu importe, et c'est directement relié au produit. Donc s'il y a une vente, ça se défalque automatiquement. Et ici, vous rentrerez les SKU que votre agent vous communiquera en fonction des produits, des packs que vous allez réaliser. Par exemple, si le Bodypad, vous le proposez en deuxième variation x2, vous allez mettre une deuxième référence pour dire qu'il y a deux Bodypads. Donc voilà, selon ce que vous allez voir avec votre agent et selon les SKU que vous allez rentrer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des bundles, des packs, vous pouvez faire en fonction des quantités, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je l'utilise vraiment beaucoup parce qu'avec seulement quelques clics, on peut choisir l'offre en cours. Donc c'est vraiment génial au niveau expérience utilisateur. Et d'ailleurs, j'utilise régulièrement, que ce soit dans un multiproduit ou un monoproduit. Donc c'est parti maintenant, je vais vous montrer comment le personnaliser. Donc voilà, ce que je vais vous communiquer, moi, c'est RadioBoutonCSS. Donc vous avez une partie de code ici. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Ici, vous pouvez modifier la taille de la police de la ligne. Donc vous pouvez, non, de la ligne, de cette partie-là. Donc par exemple, si vous mettez un point, non, de la taille, c'est tout, toute la ligne. Donc si vous mettez 1.5, ce sera 1.5, 1.6, etc. Vous pouvez le mettre en REM ou en pixel. Ensuite, tout le reste, ne touchez pas. Ça ne sert à rien parce que c'est du code. Déjà, si vous ne connaissez pas, c'est tant mieux pour vous. Donc ici, vous pouvez changer la taille. Ça, si jamais vous voulez mettre en plus gros votre offre, même si je pense que ça suffit amplement. Et ici, dans Prodform, le background, vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. Soit vous mettez la même couleur que le add to cart, le vert. Donc ça veut dire que selon la sélection, il ajoute. Pour moi, c'est cohérent. J'utilise quelquefois. Ou bien, vous utilisez la couleur primaire. Moi, ici, c'est le rose. Donc le violet. Rose violet, on va dire. Fuchsia. Rose fuchsia. Que je vais intégrer, moi, dans les boutons. Donc c'est parti. Je vais ajouter le code pour ce faire. Donc ça, je l'ai ajouté directement ici. Je copie et je vais dans Général, Custom. Donc c'est ici. Si jamais vous avez déjà du CSS, vous allez ajouter tout simplement. On va faire comme ça. Donc imagine que vous avez ça. Vous copiez. Vous sélectionnez tout, bien sûr. Donc commande A ou contrôle A, peu importe. Ou bien, vous sélectionnez tout avec la souris. Vous copiez et vous le collez à la suite. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'intégrer directement tout dans un fichier pour que ce soit plus lisible. Que vous l'enregistrez dans un dossier par rapport à la boutique en question. Et ensuite, vous pouvez le réutiliser si jamais il y a un souci de CSS, etc. Moi, toujours, j'enregistre toutes mes lignes dans un fichier obligatoirement. Donc sur Mac, vous pouvez utiliser Sublime Text ou depuis PC, vous pouvez utiliser Notepad++. Voilà. Donc je vais réactualiser. Voilà que ça vous nie parce que j'ai intégré de nouveaux éléments. Et voilà. Donc c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus lisible pour le trait et le prix barré et le prix final. Où ça se passe, si jamais vous voulez aller un peu plus loin, ça se passe ici. Donc ici, donc la info, c'est là où il y a le prix barré. Donc si vous voulez changer la couleur, vous pouvez. Si vous voulez mettre en font-weight bold au lieu de normal, vous pouvez. Mais voilà. Il suffit tout simplement de le modifier ici. Soit la couleur, soit le font-weight. Mais voilà. Ça ne va pas plus loin. Ne touchez pas au reste du code. Ça ne sert strictement à rien. Donc voilà. C'est beaucoup plus sympathique que ce soit sur desktop ou bien sur mobile. Donc vraiment, vous pouvez. Alors, je vais aller ici. Je vais aller dans Finespad. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus sympa au niveau de l'offre pour la changer. Donc voilà. En ce qui concerne la customisation des boutons radio avec les prix, etc. Donc vraiment, là, j'ai joué le jeu. Je vous ai communiqué tout ce qu'il faut. Il suffit de l'intégrer dans le custom CSS. Et c'est parti. Ça fonctionne. Ah oui, j'ai oublié. Excusez-moi. 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 Lorsque vous êtes dans les produits, il faut sélectionner product.radio prices pour l'appliquer uniquement sur le produit en question. Si jamais vous voulez l'appliquer sur tous les produits de votre multiproduit, ce que je vous déconseille, parce qu'il y a un moment donné, vous allez avoir deux types de variations où ça ne va pas être possible ou bien parce que ce sera des variations tout à fait normales et il n'y a pas besoin tant que ça de les intégrer. Donc soit selon les produits que vous voulez, vous le sélectionnez ici. Donc product.radio prices. Soit depuis la section produits, donc je vais retourner dans la page d'accueil. Si jamais vous êtes dans un monoproduit, vous allez dans le produit en question et vous sélectionnez Radio with Price ou bien ça, c'est pour la section en question uniquement. Et si jamais vous voulez l'appliquer dans tous les produits de votre boutique, alors vous allez dans Product Page et vous allez dans Variant Type Radio with Price. Donc voilà, tout se passe ici. Mais vraiment, moi ce que je vous conseille, c'est de l'intégrer directement dans le produit, ne pas le mettre de manière générale dans le multiproduit. Voilà, c'est par rapport à l'expérience que j'ai. Je pense que dans certains produits, vraiment des vrais winners, vous avez des offres vraiment sympathiques, vous le faites. Et en quelques clics, on voit l'offre. Donc bien évidemment, customisez bien vos images. Regardez, alors je ne sais plus si c'est dans Balma ou... Hop, point fr. Voilà, ici je l'avais... Tac, tac, tac. Où je l'avais ? Voilà, j'avais mis vraiment en valeur l'offre. Faites ça. Si jamais, par exemple, vous utilisez un bundle, ajoutez une image avec l'offre en cours, avec les deux produits en question, etc. Donc vraiment jouer sur le design, c'est extrêmement important. Tout ce qui est visuel, le prospect, il percute direct, beaucoup plus que lorsqu'il y a un pavé. C'est pour ça que je joue beaucoup avec le design. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Grâce notamment avec Photoshop, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ok, c'est une usine à gaz. Vous avez l'impression que c'est une usine à gaz parce qu'il y a plein de propriétés partout, etc. Mais vraiment, avec quelques clics, vous pouvez faire de très belles choses dans toutes les dimensions que vous voulez. Et vous pouvez optimiser tous vos visuels. Vous pouvez récupérer des vectoriels à gauche, à droite, gratuits ou payants selon ce que vous voulez. Mais voilà, faites. Encore une fois, je sais que j'incite beaucoup avec Photoshop, mais c'est la base pour moi. Moi, j'ai commencé l'e-commerce avec Photoshop. Et aujourd'hui, je l'utilise encore aujourd'hui. Je l'ai commencé, je crois, en 2010. Même pendant mes études en 2008, je crois qu'il y avait la première suite. À l'époque, il fallait payer le pack entier ou on craquait des trucs quand on était étudiant. Bref, c'est un logiciel aujourd'hui que je vous recommande pleinement pour votre boutique. Et même si jamais vous déléguez, vous avez les montages que vous pouvez communiquer, etc. Donc voilà, c'était le petit rappel. Donc si jamais vous voulez Photoshop, vous allez dans la description et de cliquer sur le lien. J'ai même une formation sur ce sujet si jamais vous êtes intéressé. Voilà, donc en ce qui concerne ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont être heureux de l'avoir. Donc vous utilisez les radios price uniquement lorsque vous avez quelques variations comme ça, mais pas deux comme ici. Voilà, donc ça, c'est mignette. Et utilisez avec parcimonie, c'est-à-dire lorsque l'utilisez à bon escient parce que ça ne sert à rien de l'utiliser partout sur votre boutique. Donc voilà, en ce qui concerne ce tuto vidéo, j'ai peut-être été répétitif, peut-être que je suis allé vite dans certains points, mais voilà, en tout cas, vous avez un code ici. Je vous ai expliqué les différentes choses que vous pouviez modifier, pas bien de changer le reste. Et il suffit de l'intégrer dans Custom CSS et en amont, bien l'intégrer dans un fichier total. Si jamais il y a un souci ou une petite erreur CSS, vous pouvez le remodifier directement dans le document au lieu de modifier dans General Custom CSS où c'est vraiment... Moi, l'éditeur, sincèrement, tout ce qui est code, etc., je copie, je colle, mais je ne modifie jamais à l'intérieur. Même dans les grilles blocs, tout ce qui est texte, etc., j'ai tendance d'intégrer tout dans des fichiers et à coller ensuite parce que dans l'éditeur, il y a des blocages de script, des fois, ça se met à jour et tout. C'est un vrai bordel. Voilà. Donc, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et bien évidemment, vous pouvez retrouver le code dans la description grâce à un code que je vais vous communiquer. Merci à tous et à très vite et que vos business se portent bien, bien évidemment. on se retrouve très vite. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage FR ?